normalement on commence par enlever l'os d'oeuf mais là je veux commencer je sais pas encore comment mais le but c'est aussi de pas bimer la chair voilà donc on va commencer par l'intérieur on pourrait en fait le couper et puis recoudre et faire voilà le but du jeu c'est vraiment de faire un truc ouais le plus comment dire le plus sympa donc ça va prendre au moins un minimum 20 minutes donc le plus dur c'est de commencer une fois que c'est parti c'est parti voilà il faut un couteau qui coupe et c'est pas grave si vous allez lui mais un peu enfin comment dire pas abîmé mais c'est pas net net c'est pas grave puisque à la fin on verra pas et là c'est un coquelet donc j'ai vraiment pris un petit truc mais si vous prenez mettons une dinde tout ça plus ça sera go plus ça sera facile à enlever là je me suis fait vraiment petit délire pareil il faut que vous ayez des couteaux qui coupe et pareil connaissez un peu l'anatomie un peu de la volaille parce que sinon sinon ça va pas le faire enfin ça va pas le faire tout se fait que je disais plus dur c'est vraiment comment c'est une fois qu'on a pris le donc c'est comment c'est moi faut vraiment frôler le je pense que vous voyez là déjà et là je suis en train de racler tout c'est pour ça que c'est très important un couteau qui coupe que si le couteau et coupe pas c'est ça va être un peu pas terrible donc je sais pas vous allez pas pouvoir voir non plus le plus facilement possible vous voyez bien que le but du jeu c'est vraiment que la peau ne soit pas abîmée pareil il va falloir aussi déjointer le comment s'appelle déjointer les os voilà parce que sinon ça va être galère toutes les articulations faut les déjointer voilà ça permet aussi de racler on va aussi partir les cuisses c'est vraiment le but peut-être que les ailes comme c'est tellement petit que je pourrais pas je vais essayer mais je pense pas que je vais y arriver voilà et là il y a celui laisse donc il faut vraiment découper comme il faut autour c'est peut-être la partie la plus dure ça va être là haut parce que faut pas faut surtout pas abîmer le la peau c'est très important je sais pas si vous voyez bien je suis vraiment de mon mieux vous voyez là je l'ai bien déjointé on voit donc moi c'est un coquelet mais n'hésitez pas à choisir une volaille une dinde vous faites ça à nouvel pour la dinde surtout que c'est gros la dinde vous la farcissez ouais ça se dit farcissez bon oui je pense et franchement ça a donné pareil c'est des petits manceaux qui traînent comme ça c'est pas grave on les remettra dans la farce c'est pas du tout gênant là vous voyez pour la cuisse on va le gratter c'est très petit ce que je me suis donc c'est vrai que si j'ai pris plus gros je l'ai déjà fait sur une autre vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il prenait le temps regardez déjà on lait la cuisse on enlevé déjà un petit morceau voilà on va essayer aussi d'enlever même ce petit morceau là c'est pas qu'on va essayer c'est qu'on va le faire mais ça on pourra farcir vraiment tout je pense que les ailes ça sera impossible je pense que j'y essaierai même pas pire c'est pas très grave l'appareil il va falloir qu'on coupe là comme ça voyez il faut bien couper je sais pas si vous voyez bien là vous voyez la cuisse déjà elle est désossée On va faire la deuxième, en fait là c'est les solilesses que j'en ai besoin, pareil On va couper la tout de suite, parce que sinon... On va couper la chapelle, et on va couper la chapelle, et on va couper la chapelle C'est pas très compliqué en soi, il suffit vraiment de suivre, comment dire, de racler Et on va couper la chapelle, et on va couper la chapelle Et on va couper la chapelle, et on va couper la chapelle Et on va couper la chapelle, et on va couper la chapelle Si vous faites ça à la dame de Noël, c'est logique Et on va couper la chapelle, et on va couper la chapelle Je le sens vraiment que c'est petit j'essaierai peut-être de le faire un jour sur une caille voilà il y a peu d'os enfin peu de chair sur les sur qu'on s'appelle que je retire c'est vraiment je racle là pour l'instant on n'est pas trop abîmé donc là maintenant c'est pareil on va faire ici je regarde ce qui est plus simple je regarde ce qui est plus simple voilà faut pas hésiter à pousser avec le dos aussi pour le couteau il sert pas à grand chose voilà j'ai déjà enlevé tout le haut vous voyez si je remets vous voyez on voit rien les cuisses elles sont vides les ailes je pourrais pas j'en suis certain je pourrais tenter mais je crois pas c'est bon 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 C'est parti. 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 C'est parti.